Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 6 du brevet des collèges de Wallis et Futuna de décembre 2017. Un exercice sur l'arithmétique et les fractions. Donc on est dans un laboratoire et on teste le vaccin contre la grippe. Et donc on a 5 groupes comportant 29 souris chacun. Donc ça, c'est important, 5 fois 29, ça fait 145 souris. Donc on a 145 souris répartis dans 5 groupes. Et 3 des groupes ont été vaccinés. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Que dans les 3 groupes vaccinés, aucune souris n'est malade. Et dans chacun des groupes non vaccinés, 23 ont développé la maladie. Première question, très simple. C'est montrer que la proportion de souris malades est de 46 sur 145. Donc on va faire ça à droite, on a largement la place, vous allez voir. Donc qu'est-ce qui se passe ? Au total, comme j'ai dit, on a 5 groupes de 29 souris. Donc 5 fois 29, c'est 145 souris. Combien sont malades ? Parmi, donc dans les souris vaccinés, 0 malade. Donc il y a 23 souris malades fois 2. Parce que c'est dans chacun, donc malade par groupe. Donc par groupe, ici non vaccinés, donc 46 souris malades au total. Parce que dans les autres groupes, il n'y a pas de souris malades. Donc, eh bien la proportion de malades sur le tout, c'est donc le nombre de souris qui est malade, c'est-à-dire 46 divisé par le nombre total de souris, 145. Donc le détail des calculs, c'est tout simplement en haut 2 fois 23. Pour les 23 souris par groupe non vaccinés qui sont malades, divisé par le nombre total de souris, 5 fois 29. Justifié sans utiliser la calculatrice, pourquoi on ne peut pas simplifier cette fraction ? Alors, on vous donne en dessous, on a quelque chose, tous les nombres premiers jusqu'à 29. Alors on va s'en servir pour décomposer ici. Premièrement, 46, on sait que c'est 2 fois 23, puisque c'est comme ça qu'on l'a obtenu dans cet exercice. Donc 23, c'est un nombre premier et 2 aussi. Donc ça, c'est la décomposition en nombre premier. Ça veut dire que 46 a pour diviseur 1, 2, 23 et 46. 1, 2, 23 et 46. Et comme diviseur premier, il n'y en a que 2. Enfin, oui, c'est 2 et 23. Donc 46 n'a que 2 diviseurs premiers, 2 et 23. Donc pour simplifier cette fraction, il va falloir aller regarder 145 et voir si c'est divisible par 2 ou 23. Alors 145, on l'a obtenu comment ? Donc le haut, c'était 2 fois 23. Rappelez-vous, 145, c'était 5 fois 29. Et dans 5 fois 29, eh bien, ça tombe bien, 5 et 29 sont premiers. Donc 46 et 145 n'ont aucun diviseur premier en commun. D'accord ? Puisque, je viens de le dire, 145 a 2 diviseurs premiers, 5 et 29 uniquement. Et donc comme ils n'ont pas de diviseur premier en commun, donc 46 et 105 sont premiers entre eux. Et premiers entre eux, ça veut dire qu'on ne peut pas simplifier la fraction. Donc fraction insimplifiable, fraction non réductible. D'accord ? C'est important que vous compreniez bien qu'il suffit de regarder les nombres premiers pour savoir qu'il n'y a pas de diviseur commun. Parce que s'il y avait un diviseur commun, eh bien, à l'intérieur de ce diviseur commun, vous aurez des nombres premiers et donc vous aurez un problème. Donc vraiment important, c'est de remarquer que 5, 29, 2 et 23 sont dans la liste des nombres premiers. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nombres premiers communs au numérateur et au dénominateur. Donc pas de simplification possible. Deuxième question. Dans un laboratoire B, on informe que 140 sur 870 ont été malades. Première question, décomposer 140 et 870 en produisent des nombres premiers. Et en première chose, déjà, ils finissent par 0. Donc on va les factoriser par 10 tout simplement. Donc 140, c'est 10 fois 14. Donc là, c'est simple. 10, c'est 2 fois 5. 14, c'est 2 fois 7. Donc voilà, on a bien produit des nombres premiers. En général, on regroupe les deux avec des puissances. Ça fait 2 au carré fois 5, fois 7. Et pour 870, on écrit 10 fois 87. Alors 87, 8 plus 7, 15. Donc c'est divisé par 3. Donc ça fait 29 divisé par 3. Donc 3 fois 29. Ce qui donne comme nombre premier 2 fois 3 fois 5 fois 29. Je les écris dans l'ordre. On sait que 29 est premier, c'est indiqué. Donc voici la question de A. On a bien en ces nombres en produits de nombres premiers. A quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, quand vous écrivez 140 sur 870, alors on pouvait simplifier par 10, ça aurait été plus simple au début, mais on va utiliser nos deux décompositions. Donc ça, c'est celle du haut. Ça, c'est celle du bas. Si vous regardez bien, eh bien, on cherche les nombres qui sont communs en haut et en bas. Vous avez la puissance 5. Et vous pouvez simplifier par 2. Ce qui fait qu'en simplifiant par 2 en bas, le 2 disparaît en haut. Il ne reste plus qu'un 2. Donc il reste 2 tout seul. Ça fait donc 2 fois 7 sur 3 fois 29. Vraiment, là, l'exercice n'est pas top parce que n'importe qui aurait pu faire comme ceci. Vous voyez, brayer les de 10 en simplifiant par 10, et ça donnait 14 sur 87. C'est-à-dire, tout ça pour ça, ça ne va pas loin. Donc effectivement, par contre, on ne peut plus réduire parce que dans 2 et dans 7, eh bien, ce sont deux nombres premiers et ils ne divisent ni 3 ni 29. Donc aucun nombre premier n'est commun en haut et en bas. Donc la fraction est irréductible. On ne peut pas aller plus loin. Ça sera 14 sur 87. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. A bientôt.